Des employés forcés de travailler pendant deux heures à côté du cadavre de leurs collègues, c'est ça la modernité capitaliste. C'est ça, c'est le monde qu'on vous propose, le monde... Voilà, c'est pas des collègues d'ailleurs, c'est des collaborateurs, on appelle ça. Et c'est le cours normal des choses parce qu'en fait, vous êtes payés pour un certain nombre d'heures et c'est pas parce que quelqu'un meurt à côté de vous que c'est censé rentrer en contradiction avec le profit ou avec la productivité quand même. Donc, voilà, c'est là un article de la Charente Libre. Des employés forcés de travailler pendant deux heures à côté du cadavre de leurs collègues. Une quinquagénaire est décédée mi-juin à Madrid sur son lieu de travail. L'ordre d'évacuer n'ayant pas été donné, ses collègues ont dû poursuivre le travail pendant deux heures à côté du cadavre de la victime encore en place. C'est un délire. Un manque flagrant d'humanité en Espagne, les employés d'une entreprise de télémarketing ont dû travailler pendant deux heures à côté du cadavre d'une de leurs collègues mi-juin, rapporte le média espagnol Cass Obert, relayé par l'indépendante. Les faits ont eu lieu à Madrid, dans les locaux de l'entreprise Connecta. La victime, une femme de 56 ans, qui travaillait depuis 15 ans pour la société de plus de 12 000 employés, a subi une crise cardiaque peu avant 13 heures. Les secours ont immédiatement été alertés, mais malgré leur tentative de réanimation, le décès de la quinquagénaire a été prononcé sur place. Le bureau est évacué deux heures plus tard, mais le reste des employés n'a pas bougé, faute d'autorisation de quitter leur poste. Le bureau... Non mais ça c'est ouf, quoi. Faute d'autorisation de quitter leur poste. Il n'y a personne qui s'est dit... Vas-y, on leur dit de se barrer, parce qu'ils ont dû le dire. Enfin, je ne sais pas, ils ont dû... Les employés, ils ont bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, une espèce d'autoritarisme dans la boutique, c'est ouf. Le bureau n'a été libéré qu'à trois heures de l'après-midi. Selon un délégué syndical, la prévention des risques professionnels. Les responsables auraient dû dire au reste des travailleurs de partir, mais ils ne l'ont pas fait et il n'y a eu aucun ordre d'évacuer. En plus de ça, c'est une centrale d'appel, quoi. C'est pas un truc très très important, quoi. Ça peut ne pas être fait l'après-midi, quoi. Selon les syndicats, la direction aurait même explicitement dit aux salariés de continuer à prendre les appels des clients, prétextant qu'il s'agissait d'un service essentiel. Mais c'est ultra grave comme truc. L'ordre d'évacuer n'est finalement tombé qu'à 15h, alors que le corps de la quinquagénaire était encore sur place. Les services funéraires madridiennes sont venus l'enlever une heure plus tard. Selon les syndicats et des témoins qui dénoncent le manque d'humanité de leur entreprise, la police s'est présente tout au long de l'après-midi. Sollicité par les médias espagnols, la société Connecta n'a pas souhaité réagir à cette affaire. C'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau la modernité. C'est vraiment le... c'est la fin de l'histoire, là. Je t'émissionne direct, perso. Bah ouais, mais tu sais, c'est des gens qui ont des... C'est sûrement un loyer à payer la fin du mois, des fois t'as un crédit, tu peux pas forcément, quoi. Mais c'est ouf !